Vous regardez M6 Info. Et en 70 ans de carrière qui ont touché plus de 3 générations, Charles Aznavour a vendu des millions de disques. Mais quelle est l'étendue du répertoire qu'il laisse derrière lui ? Vous allez le voir, c'est impressionnant. On fait le point avec Diane Douzié. Alors Diane, que représente en chiffres la carrière énorme de Charles Aznavour ? Xavier, vous l'avez dit, Charles Aznavour, c'est d'abord 7 décennies de scènes au cours desquelles il aurait écrit ou co-écrit plus de 1300 chansons et enregistré plus de 1400 titres dans au moins 8 langues différentes. Le français, l'anglais, l'arménien, l'allemand, le russe, l'espagnol, l'italien et le napolitain. Oui, c'est une langue, Xavier. L'artiste a fait plusieurs fois le tour du monde et s'est produit dans 94 pays, dont l'Arménie évidemment, où il avait rassemblé plus de 100 000 personnes en 2006 lors d'un concert en plein air dans la capitale Erevan. Une carrière immense, donc composée de 91 albums. Au total, Charles Aznavour aurait vendu, tenez-vous bien, plus de 180 millions de disques. Des ventes records qui lui ont valu de nombreuses récompenses, avec pas moins de 18 disques d'or en France, 5 au Canada, 4 au Royaume-Uni et 2 aux Pays-Bas. Et en Russie, c'est le seul pays d'ailleurs où il faisait des rappels. On l'a vu tout à l'heure, il refusait de faire des rappels pendant ses concerts. Et là-bas, comme les gens restaient 25 minutes à applaudir, il s'adonnait quand même au rappel. Et ce ne sont pas les salles récompenses, Diane. Ah non, non, loin de là, Xavier. Pour n'en citer que quelques-unes, Charles Aznavour s'est vu décerner la grande médaille de la chanson française par l'Académie française. C'était en 1995. Nous évoquions également son succès au cinéma, consacré en 1997 par un César d'honneur, récompensant l'ensemble de sa carrière. Et enfin, en 2004, l'artiste a aussi été nommé commandeur de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. Il a pratiquement tout raflé, tous les honneurs. Merci beaucoup, Diane.